Nous avons trouvé plusieurs preuves que les Nord-Coréens sont toujours au Sénégal. Nous avons d'abord trouvé leur logement. Nous avons vu environ 10 Nord-Coriens y vivre et faire la navette de ce lieu d'hébergement vers d'autres lieux. Nous avons également trouvé plusieurs travailleurs sur un chantier de construction. J'ai pu parler à deux travailleurs Nord-Coriens qui se trouvaient là-bas et ils m'ont dit qu'ils venaient de Pyongyang. Nous avons donc découvert qu'ils avaient été embauchés par une société appelée Corman Construction qui en fait s'appelait auparavant Mansoudé Overseas Project. Mansoudé est une entité désignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et le département du trésor américain, ce qui signifie que tous les États membres de l'ONU ne peuvent accueillir chez eux Mansoudé ou une entreprise similaire. Mais le fait est que la société de construction Corman est maintenant une entreprise formellement enregistrée au Sénégal et nous détenons le registre délivré par le gouvernement sénégalais. Lorsque vous avez rencontré les travailleurs sur place, vous ont-ils semblé au courant de la situation, du fait qu'ils n'étaient pas censés être là en raison des nouvelles règles, des nouvelles sanctions ? Nous avons appris que ces travailleurs n'étaient pas autorisés à parler à quiconque hors de leur vieux d'hébergement ou de leur chantier de construction. Ils n'étaient donc pas vraiment conscients du problème général, des violations des sanctions et tout. Il est non seulement question d'armes de destruction massive, mais aussi de violations des droits de l'homme, car leurs conditions de travail étaient très mauvaises. Donc, on a dit un petit peu, on a dit un petit peu, on a dit un petit peu,